bonjour à tous vous voyez il y a ce monsieur qui est très concentré la patate assis tu attends je vais vous montrer pourquoi parce que moi je suis en plein dans mes décos halloween je vais tout redécorer le camion en cours depuis quelques jours et comme du coup monsieur patate s'ennuie je vais préparer un petit tapis de léchage oui oui tu vas l'avoir c'est pour ça qui me regarde comme ça le pépère recule oui on monte si tu veux tu attends je vais lui mettre ça là avec les petites ventouses je pense ça va très bien ventouser allez patate à manger bon je pense que ça va pas durer très longtemps ça lui fait une petite occupation bonjour à tous bon eh ben c'est week-end donc là on est on est sur la route pour perpignan mais on a eu un petit et petit gros souci on va dire puisqu'on roulait et que d'un coup on entend un gros gros bruit et on a en fait le pneu qui s'est mis à exploser alors qu'on roulait à pleine vitesse donc il a fallu vite s'arrêter sur un bord de route et ensuite on a manoeuvré du coup le camion en fait pour le mettre dans une une petite route qui n'est normalement pas très passant donc bon il ya juste une voiture qui est arrivée puis finalement qu'elle est repartie pour vite changer la roue le souci c'est que la roue de secours c'est la cata donc on va dire heureusement dans un sens que la roue a explosé pas loin de Castelnodari en fait on n'était qu'à quelques minutes donc là on s'est arrêté dans un garage à pneus qui fait les utilitaires les poids lourds etc parce qu'en plus en taux ben sa taille de pneus c'est une taille assez spéciale d'utilitaires donc donc ouf ils en avaient en stock alors bon on aurait préféré un carter cage parce que du coup vous imaginez bien que niveau tarif ça coûte un certain prix mais voilà au moins les deux pneus arrière vont être mis à neuf et puis là prochainement il faut recommander du coup une roue de secours qui soit correcte cette fois sur les deux pneus avant on est bien donc cette fois on saura tout bien mais donc petite frayeur du coup sur la route et ça y est c'est reparti bon ben puis du coup on devrait déjà être arrivé à perpignan mais mais non on y sera dans une heure et demie je pense 1h45 et on a droit au petit coucher de soleil allez bon et ben du coup nous on a pris la route ce matin et on est venu se poser à Empuria Brava et là regardez il y a tout un groupe de gens qui sont montés dans l'avion pour partir pour ça en parachute et là l'avion il va décoller puis dans pas longtemps et ben on les verra on les verra au dessus de nos têtes les petits pas dans le vent il va dans le mauvais sens les colis vous voyez par contre on va l'entendre voilà il s'élance c'est parti et voilà bon j'ai monsieur patate qui m'a tiré sous un arbre pour aller faire pipi regardez moi ça il nous a ramené une plante on voit pas bien en vidéo voilà qui se balade avec son antenne ça crée patate et voilà sinon ben on est sous la pluie alors ce week-end c'était on était en été on était en Espagne c'était plutôt cool et puis là c'est la plonguie bon et ben ça y est c'est le week-end alors nous on a fait un tout mini bout de route là pour aller à l'île sur tarn et regardez vous à reconnaître tout de suite le camion qui sait qu'on est venu retrouver il est venu retrouver le bourlingueur une petite apparition de sa petite tête là haut et je vais vous montrer enfin je vous montrerai ça dès que je suis revenu à mon camion puisque du coup je n'ai pas pris pour ce week-end mais j'aurai un bel autocollant à mettre à mettre sur le mur et bonsoir tout le monde regardez petit loulou ouais c'est ça ben mon fiston mon compagnon tout ce que vous voulez 12 ans le pépère il a là il a une niaque d'enfer il est en forme il est nourri comme son papa là je viens de lui donner ben une cuillère à café d'huile oméga 3 dans le bon on est parti pour manger et du coup on longe le lac et regardez il y a des ragondas alors un là un là encore un là et puis regardez un qui fonce droit sur moi ah il a dévié moi c'est pas en plein jour moi je fais du contenu le soir c'est pas du tout ah hop je lui ai fait peur il a plongé heureusement que j'ai pas patate parce que patate il serait fin fou qu'il m'en avait déjà chopé une fois à la plage mais alors là il serait fin dingue petit patatoum ils sont trop mignons il y en a partout bon allez je vais y rejoindre ils m'attendent les pauvres et puis on a tous fin bon et ben voilà regardez petit réveil à l'île sur Tarn alors je sais pas si vous vous souvenez on était déjà venu ici mais alors on était venu fin 2022 et puis l'été 2023 ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu et voilà on se lève tranquillou on est en promenade là des toutous tu viens patate et on va profiter de Eddy tant qu'on est là puisqu'après nous on va devoir rebouger puisque ce soir on va avec un collègue de boulot rentaux et ce sera direction le stade Toulousain bon et ben c'est le petit instant présentation du coup parce que Eddy nous a présenté panneaux solaires amovibles donc en fait vous voyez c'est une sorte de petite valise une petite pochette donc ça se replie tout et puis regardez derrière il y a les pieds intégrés à la pochette du coup mais oui Loulou tu m'aide à faire la présentation vous voyez ça sort clips après avec les petits clips qui sont là et là il y a la pochette du coup avec les câblages qu'il a le câble intégré il les a dans les mains là bas et petits câbles intégrés et ça c'est un panneau de 200 watts donc c'est vraiment top surtout pour l'hiver parce que nous c'est vrai que l'été on a un gros panneau donc ça va bien mais alors c'est vrai que pour l'hiver de pouvoir l'incliner pouvoir le mettre sur le pare-brise ou par terre là comme il est et il y a aussi les petits crochets vous voyez il y en a un là, un au milieu et encore un tout là bas donc c'est vrai qu'Eddy nous disait qu'il y en a qui les mettent en comme ça tout du long, on va accrocher aux échelles ou autre donc c'est vraiment top c'est vrai qu'Antho il réfléchit du coup peut-être à en prendre un pour l'hiver et après pour ceux qui aménagent des camions bah ça peut être vraiment cool voilà la petite présentation avec Loulou allez regardez c'est le moment pliage ça y est c'est le moment pliage le soleil s'embrave bah maintenant il est plus tard ça prend vraiment quelques secondes c'est vraiment top regardez comment c'est top et voilà tout ce qui vous reste dans le camion c'est ça tout plat, tout léger super légère vraiment super 5-6 kilos le panneau solaire c'est rien du tout non c'est Allpower Allpower on va voir sur le site c'est vraiment pas mal bah voilà je suis passée au coiffeur et mon coiffeur qui m'a rasé la tête comme ça je suis prête pour ce soir c'est reparti on va aller faire 2-3 courses on a barqué dit en course on est à 500 mètres depuis l'air je sais même pas s'il y a 500 mètres de l'intermarché donc c'est vraiment pratique et on a le petit camion qui est là et le bâtiment marron là que vous voyez c'est intermarché donc c'est vraiment top parce que pour faire les courses il y a des machines à laver aussi là-bas donc c'est vrai que c'est top bon et ben ça y est ça va être l'heure de rebouger pour nous et puis du coup Eddy va nous suivre parce qu'il a encore jamais vu mon camion c'est la deuxième fois qu'on le voit mais c'est vrai que c'est les 2 fois où on est pas avec mon camion et puis ça m'intriguait de le voir donc du coup il va nous suivre pour venir le voir et puis après pour nous ça va être vite l'heure de repartir puisque après on va se préparer du coup pour aller au stade tout ça tout ça puis regardez en tout en tee-shirt donc c'est vrai que le soleil il chauffe bien donc c'est cool on est content et voilà petit patate à une fenêtre et puis là-bas il y a Loulou qu'est-ce que t'as la fenêtre il y a 2 minutes aussi petit patate fait chauffer les camions et puis c'est parti bon et ben nous voilà dans l'ancien stade alors là on fait la queue parce qu'on va faire notre petite photo souvenir et après on va aller à la boutique et après ce sera le match c'est parti 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 pour nous aujourd'hui c'est parti On va aller visiter ça C'est super beau Fresque au plafond On voit que les peintures elles ont subi Mais c'est trop trop beau Bon et bien on est sur le retour Alors j'espère que vous m'entendez bien Parce que j'ai pas envie d'enlever le casque On s'est juste arrêté Parce que regardez il y a un super beau graphe Juste derrière moi Voilà En hommage à Paul Watson Pour tous ceux qui sont libérés Donc voilà Je vous fais des petites photos du graphe Parce que vraiment il est magnifique Bonjour à tous Bon et bien ça y est regardez C'est l'heure que je colle l'autocollant du bourlingueur Voilà Hop il vient la suite Et voilà Le petit mur ça grandit Je suis désolée de la qualité J'ai mon téléphone qui ne veut pas faire la netteté Je pense qu'il fait trop sombre Et bien c'était pour vous montrer ça en image Voilà regardez ça y est Il m'a fait la netteté enfin Et voilà Notre petit bourlingueur il est sur le mur Mais c'est pas tout Je vais aussi te rajouter celui-ci Voilà ça y est Maintenant qu'on est allé voir un match On avait pris des petits stickers Que quand même On est sur Toulouse alors Représente le club toulousain Et voilà C'est cool parce qu'il me restait pile poil une place là au milieu Et maintenant ça va devenir plus compliqué Pour rajouter les autocollants sur les deux placards Bon alors vous voyez j'ai commencé les décos Halloween Vous envoyez des mini-bouts Sous-titrage ST' 501